Il y a des gens, ils n'ont pas de chicot, ils ne voient rien, eux on ne leur rembourse que dalle. Et par contre, on va aller rembourser un mec qui se lève un matin en disant « Oui, non mais moi je suis plutôt fille et puis cheval et chien. » Et lui, on va lui donner 60 000 balles. Enfin, je veux dire, moi je comprends que les Français se disent « Mais ce n'est pas possible. » Je veux dire, la sécurité sociale, ce n'est pas le cirque en fait. C'est quelque chose pour rembourser des gens qui sont malades. Ce n'est pas pour faire des animaux de foire. Alors, les mouvements LGBT aujourd'hui, d'abord, estiment parler au nom de tous, alors qu'en fait, ils ne représentent personne, une extrême minorité. Ce sont des militants d'extrême-gauche qui ont une idéologie et un agenda politique. Vous validez ça, Dora et Marguerite ? Et ils ne représentent absolument pas les homosexuels dans leur globalité. C'est simplement du militantisme politique. Et en plus de ça, ils remettent en cause la liberté individuelle puisqu'ils veulent enfermer dans des cases, enfermer dans une idéologie et communautariser la société, ce qui va encore plus la fragmenter. Et en fait, c'est la destruction de ce qui fait la société. Puisque ce qui fait la société, ce qui fait qu'on peut vivre en société, c'est qu'on se retrouve tous, à un moment donné, dans des valeurs et dans un mode de vie commun. Si vous enfermez les gens dans des cases et dans des communautés, dans du communautarisme et dans des idéologies, finalement, les gens ne se parlent plus. Et c'est la destruction pure et simple. Et c'est la destruction pure et simple.